Docteur Djamal Fourard, bonjour. Bonjour madame. Alors, entre appréhension et adhésion, que représente aujourd'hui la vaccination ? Très bien. Docteur Fourard. La vaccination a toujours été et sera une priorité du ministère de la Santé et de l'État algérien qui fait tout pour introduire des nouveaux vaccins pour améliorer la santé de nos enfants et réduire par là même la mortalité infantile. C'est vrai qu'entre adhésion et également appréhension, il faut savoir que la vaccination a été un des éléments qui ont favorisé l'élimination, l'éradication et le contrôle des principales maladies contrôlables par la vaccination. C'est vrai que la vaccination a toujours été, depuis l'indépendance, une de nos priorités. Elle a constitué donc pour nous un élément fort dans notre politique globale de santé. La vaccination a permis, depuis l'indépendance, à éradiquer la poliomyélite, à éliminer le tétanos maternel et néonatal, à éliminer la diphtérie, à réduire considérablement la morbidité et la mortalité de la rougeole. Et donc, l'intérêt de la vaccination n'est plus à démontrer. Et c'est vrai que par rapport à des maladies qui ont disparu, qui ont été éliminées et éradiquées, les gens ne voient plus ces maladies et donc ils ont un peu relâché leur veille. Et c'est ce qui a provoqué la réticence parce qu'ils ne connaissent plus ces maladies qui ont disparu grâce à la vaccination. Et donc, il y a une appréhension par rapport à ces vaccinations qui ont vraiment gêné et freiné un peu l'évolution et la mise en oeuvre du calendrier de vaccination en Algérie. Mais au vu de la réémergence de certaines maladies totalement éradiquées par l'Algérie, quand vous l'avez ainsi signalé un instant, Dr Forard, comme par exemple il y a aujourd'hui la réémergence de la rougeole, la rubéole, où tout récemment il y a eu bien sûr l'épidémie du choléra pendant cet été. Est-ce que le carnet vaccinal sera révisé, renforcé davantage ? Bien sûr, le carnet national de vaccination a été révisé par le comité national d'experts de la vaccination qui a été mis en place au niveau du ministère de la Santé. Et nous avons un nouveau calendrier de vaccination, donc il y a l'arrêté de juillet 2018 où est paru le nouveau calendrier de vaccination. Ce nouveau calendrier de vaccination va être mis en place à partir du premier trimestre 2019. Et donc c'est un calendrier qui connaîtra la modification d'un vaccin qui était le tétravalent, ensuite le pentavalent, qui sera hexavalent. Ce qui veut dire que nous avons introduit un nouveau vaccin qui comportera six valences de manière à assurer une seule vaccination pour un ensemble de six antigènes en même temps. Ça va être aussi pour le confort de l'enfant qui recevra une seule injection au lieu de six. Et donc c'est une avancée importante dans le calendrier de vaccination qui sera mis en place en 2019. Alors l'Algérie dispose d'une bonne couverture vaccinale qu'il faut maintenir. C'est ce que vous affirmez à chacune de vos interventions et vos déclarations, Dr Fourard. Le maintenir, ce carnet, bien sûr, cette couverture, la maintenir, cette couverture vaccinale pour éviter la réapparition et l'émergence de certaines maladies. Mais la vaccination à elle seule suffit-elle aujourd'hui ? Avec un environnement, comme on l'a vu cet été, insalubre. Concernant les maladies contrôlables par la vaccination, la vaccination est le seul élément à même d'améliorer la santé de nos enfants. Effectivement, la vaccination a permis d'éradiquer, comme je l'ai dit, d'éradiquer, d'éliminer un certain nombre de maladies en Algérie. Mais il faut savoir qu'il faut un niveau de couverture vaccinale de plus de 90% pour assurer une élimination de la transmission des différents agents pathogènes qui sont contrôlables par la vaccination. Et donc, c'est vrai qu'au courant de 2017, concernant la rougeole, nous avons eu effectivement une réapparition et une épidémie importante de rougeole en 2018. Nous sommes arrivés à près de 21 000 cas et avec 16 décès enregistrés. Pourquoi ? Parce que nous avions, comme nous l'avons fait pour la poliomyélite et pour d'autres pathologies pour lesquelles nous sommes arrivés à l'éradication et l'élimination, mis en place un plan stratégique d'élimination de la rougeole et de la rubéole, et qui passait par le renforcement de la vaccination de routine, également par l'organisation d'une vaste campagne de vaccination en milieu scolaire. L'objet de la campagne, c'est d'éliminer, d'arrêter la transmission du virus de la rougeole quand il existe dans un milieu spécifique qui est le milieu scolaire. Vacciner en laps de temps très court permet de réduire la transmission de cette maladie. Et donc, malheureusement, cette campagne a été perturbée par un certain nombre de facteurs qui ont joué négativement sur son organisation. Et nous sommes donc arrivés à un taux de couverture de près de 45 %, très en dessous de la couverture que nous voulions atteindre. Et de ce fait, on s'attendait, après l'échec de la campagne de vaccination, on s'attendait à ce qu'il y ait une épidémie de rougeole. Et c'est ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, nous avons eu quand même 21 000 cas et 16 décès, malheureusement. Et c'est à partir de là, quand les gens ont su qu'il y avait des décès et beaucoup de cas de rougeole, qu'ils ont changé un peu leur comportement et ils ont cherché à faire vacciner leurs enfants au niveau des structures de santé. Mais en fait, moi, ce que je dis aux parents, c'est que l'État est responsable. Elle a mis en place tous les moyens disponibles et également, il y a une responsabilité des parents qui doivent donc faire vacciner leurs enfants et ne pas attendre à ce qu'on arrive à des situations d'urgence pour réagir. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous parlez de la propagation de la rougeole qui a, bien sûr, contaminé l'équivalent de 21 000 personnes ou enfants essentiellement. Est-ce que c'est dû essentiellement à l'échec de la campagne de vaccination en milieu scolaire en 2017 ? Oui, essentiellement à ça parce que c'est dans la stratégie d'élimination, donc le renforcement de la couverture vaccinale qui a été renforcé, puisque nous sommes à un taux de couverture de 92%. Et donc, il fallait continuer à éliminer, à arrêter la transmission de ce virus à un moment donné dans un espace réduit qui est le milieu scolaire. Et donc, c'est la principale cause de cette propagation, de cette épidémie de rougeole en Algérie. Mais on a vu la propagation de la rougeole est essentiellement concentrée dans certaines localités par rapport à d'autres. Pourquoi ? Dr Fourard, par exemple, la Louède, au niveau de certaines localités du sud du pays, est un peu moins au nord. Presque toutes les wilayas ont enregistré des flambées. Donc, toutes les wilayas ont été touchées. Il faut savoir qu'au niveau de certaines wilayas du sud, par exemple, il y a des communes où la couverture vaccinale pendant la campagne a été de plus de 80%. Et bien, ces communes n'ont pas enregistré de cas de rougeole. C'est pour vous dire que quand il y a une couverture vaccinale satisfaisante, il ne peut pas y avoir de flambées de rougeole à ce moment-là. Alors, vous parlez de la politique de vaccination aujourd'hui qui vise bien sûr à éradiquer certaines maladies endémiques. Mais il y a également, bien sûr, l'adaptation aux nouvelles techniques, c'est-à-dire de nouveaux vaccins. Introduire de nouveaux vaccins. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, veille sur la qualité des vaccins qui sont commercialisés ou qui sont distribués ? Absolument. Puisque la vaccination, elle est gratuite, prise en charge gratuite. Il faut savoir que le calendrier de vaccination n'est pas figé. Donc, il évolue en fonction des données épidémiologiques nationales, également en fonction des nouvelles technologies concernant la fabrication des vaccins. Ce que je peux vous assurer, c'est que l'Algérie ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition de nos enfants les meilleurs vaccins. Les vaccins qui sont acquis par l'Algérie dans le cadre du programme national de vaccination sont des vaccins préqualifiés par l'OMS et faits par des laboratoires internationaux de renommée internationale et mondiale. Donc, nous veillons également à ce que ces vaccins qui sont acheminés avant leur administration fassent l'objet d'un contrôle de qualité au niveau de l'Institut Pasteur avant d'être délivrés au niveau de l'ensemble des structures de santé pour vacciner nos enfants. Donc, sur le plan de la qualité et de la sécurité, il n'y a aucun problème. Et c'est toujours une priorité du gouvernement et du ministère de la Santé que de mener à bien ce nouveau canon de vaccination qui est amené à changer perpétuellement de manière à intégrer les nouvelles technologies en matière de nouveaux vaccins. Alors, la grippe saisonnière, la campagne de vaccination débute ce dimanche, le 15. Est-ce que tout est acquis pour assurer, bien sûr, la disponibilité des vaccins aussi bien au niveau des structures de santé qu'au niveau des officines, les pharmacies ? Absolument. Donc, la vaccination, la grippe saisonnière, elle revient chaque année et nous avons déjà, il y a deux mois, organisé le dispositif de mise en place de cette vaccination au niveau de nos structures, puisqu'il y a eu des instructions qui ont été données, de manière à organiser tout le dispositif global de la vaccination au niveau de nos structures de santé. 2,5 millions de doses de vaccins ont été acquises et donc il y a un million à près de 1,3 million qui seront distribués, qui sont distribués déjà au niveau de nos structures de santé pour être donc dispensés à partir du 15 octobre 2018. C'est le jour du début de la campagne de vaccination. En fait, moi, ce que je voulais revenir également, c'est que cette vaccination a très bien marché l'année passée, puisqu'on a consommé l'ensemble des vaccins que nous avons acquis. Et il y a eu même un engouement parce qu'il faut aussi noter que nous avons enregistré 26 décès au cours de la dernière saison. Et donc, ce qui a poussé également les gens à demander cette vaccination, d'où le fait que nous avons été obligés d'importer encore plus 40 000 doses supplémentaires pour pouvoir satisfaire toute la demande qui était à l'époque importante. Mais pourquoi ne prendre en charge que 2,5 millions de doses à travers le territoire national, sachant que la population vieillissante ou les personnes atteintes de maladies chroniques et qui sont aujourd'hui vulnérables et qui pourraient être affectées par la grippe saisonnière sont beaucoup plus nombreux. Est-ce que ça revient au coût de la vaccination ou le prix du vaccin, Dr. Faurat, puisque l'État prend en charge la question de la vaccination ? Ce n'est pas une question de budget parce que l'État prend en charge. Le droit à la santé est un droit constitutionnel qui était réaffirmé par l'ancienne et la nouvelle loi sanitaire. Ce n'est pas de ce point de vue-là. Il n'y a aucun pays dans le monde qui puisse vacciner l'ensemble de sa population. Mais tous les pays ciblent un certain nombre de personnes qui sont les plus vulnérables vis-à-vis de la grippe saisonnière. C'est essentiellement les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants qui présentent une pathologie chronique, que ce soit une affection pulmonaire chronique, les maladies cardiovasculaires, les affections métaboliques, le diabète, l'obésité, les immunodéprimés également doivent se faire vacciner. Les femmes enceintes à tout âge de la grossesse, également les professionnels de la santé doivent être vaccinés parce qu'ils peuvent constituer une source de contamination et également peuvent être contaminés par des malades qui seront hospitalisés. Et donc, ça c'est du point de vue organisation de la vaccination. 1 300 000 environnementaux de structures et également la vaccination des corps constitués, donc le ministère de la Défense, la direction générale des GSN. Et également, donc, une autre partie du vaccin sera disponible au niveau des officines, des officines qui sera donc, qui est remboursée, qui est remboursée pour ces personnes susceptibles, donc vulnérables. Le coût du vaccin antigrippal par rapport à son importation aujourd'hui, docteur Fourin, vous avez dit que l'année dernière, on a dû recourir à un quota supplémentaire de 40 000 doses. Pourquoi ne pas avoir importé carrément 3 millions de doses ? Parce que chaque année, cela suffisait. Et donc, je vous ai dit que quand il y a eu l'annonce de 26 décès, il y a eu une affluence un peu plus accrue des personnes essentiellement adultes qui nous a poussé à acquérir des doses supplémentaires. Mais en fait, d'une manière générale, 2 500 000 doses suffisent largement pour couvrir les populations cibles. Le coût du vaccin antigrippal, il fait 567 dinars, la dose. La dose, il est remboursé par la Sécurité sociale pour l'ensemble des personnes âgées. Le goût de l'enveloppe globale, l'importation ? L'importation à peu près de 1 milliard, 1 milliard 167 millions de dinars. Alors, docteur Djamal Fourin, moi je voudrais revenir avec vous sur l'épisode vécu cet été avec bien sûr la réapparition du choléra, cette épidémie totalement maîtrisée aujourd'hui, totalement éradiquée par l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il a malheureusement occasionné deux décès, décès confirmés par le choléra, est-ce que la situation est totalement aujourd'hui maîtrisée par votre département ministériel ? Très bien, merci. Je voulais juste revenir un peu en arrière pour dire que l'Algérie a quand même une histoire avec le choléra. En 1971, nous avons eu une importante épidémie, et ensuite une forte épidémie en 1986 avec presque 9000 cas et 452 décès. Et donc jusqu'en 1996, nous avions eu toujours des cas de choléra. Et c'est vrai qu'il faut savoir que le vibrion cholérique, entre les périodes interépidémiques, il est dans la nature. Il survit dans les osseaux matres, des fleuves, des eaux de mer, etc. Et c'est un accident qui fait qu'il est en contact de nouveau avec l'homme, et ça perpétue le cycle de transmission. En fait, nous avons eu cette épidémie au niveau du cas de Wilaya, Bouyerati, Pasa, Blida et Alger, la banlieue d'Alger proche de la Wilaya et de Blida. Et nous avons identifié le virus, le vibrion cholérique au niveau de certains points, d'un certain nombre de points d'eau. Effectivement, actuellement, nous avons enregistré 110 cas confirmés. Toutes les mesures ont été prises dès le début de la suspicion des cas, puisque des mesures de coordination, de prise en charge, de moyens mis en place au niveau des structures de santé étaient déjà bien mises en place. Et donc, à ce jour, ça fait presque un mois que nous n'avons pas enregistré de nouveaux cas. Et donc, même avec ça, le dispositif que le ministère de la Santé, le dispositif de surveillance et de veille sanitaire, est toujours en place. Donc, nous lèverons ce dispositif une fois que nous serons sûrs que tous les éléments qui ont concouru à l'apparition du choléra ne soient plus là. Mais en quoi consiste exactement ce dispositif ? Puisque ce qui a été relevé avec, bien sûr, l'épidémie du choléra, c'est que les médecins avaient en premier alerté les structures de santé qui n'avaient pas pris au sérieux, bien sûr, leur alerte. Quel est votre commentaire ? Effectivement, donc, il faut savoir... Du côté de Bouhira, déjà. Oui, oui, du côté de Bouhira. Dès que nous avons eu la suspicion du cas, toutes les mesures ont été prises immédiatement. Donc, il y a eu une cellule de veille sanitaire au niveau du ministère de la Santé qui a été mise en place, qui a été présidée par le ministre de la Santé. Nous avons également mis une cellule de veille au niveau des wilayas touchés. Et effectivement, donc, nous avons relancé le comité de wilayas chargé des maladies à transmission hydrique. Nous avons constitué un comité ad hoc avec le ministère des Ressources en eau pour suivre un peu le contrôle de tous les points d'eau au niveau des quatre wilayas touchés. Également, nous avons relancé le comité national des maladies à transmission hydrique qui est présidé par le ministère de l'Intérieur. Oui, mais ce qui s'est produit réellement du côté de Bouhira, c'est que le premier cas a été identifié par les médecins qui avaient alerté le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé avait démenti M. Fouira immédiatement en disant qu'il n'y avait pas de cas de choléra jusqu'à l'apparition du deuxième cas. Est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup de temps avant de mettre en place le dispositif de veille et de maîtrise ? Dès la première suspicion, on n'attend pas, dès la suspicion, on déclare la suspicion, on n'attend pas la confirmation. Donc, dès la suspicion, toutes les mesures ont été prises de manière à hospitaliser les malades et les prendre en charge, à faire l'enquête épidémiologique, à la recherche surtout des porteurs sains, parce que ce sont les porteurs sains qui contribuent à la propagation de cette épidémie. C'est des malades, c'est des personnes qui hébergent le virus colérique, mais qui n'ont pas de symptômes. Donc, ce sont les plus dangereux. Et le dispositif a été mis en place dès la suspicion et dès la confirmation, nous avons tenu un premier point de presse où nous avons déclaré que c'était effectivement des cas de choléra. Mais il faut saluer le courage aussi, le réflexe des médecins qui ont pensé au choléra dès l'apparition de... À Bouira déjà. Alors, je voudrais revenir avec vous, le choléra, c'est une question de négligence par rapport à notre environnement. Il faut savoir que... C'est lié essentiellement à cela ? Il y a un relâchement des activités de surveillance. Ça, nous l'avons vécu sur le terrain. Et ça a été pour nous un point qui va réveiller beaucoup de départements pour reprendre un peu tout le travail qui est fait en amont. Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y a une dégradation du milieu qui contribue de forte manière et de manière précise à l'apparition de nombreuses maladies dans le choléra et la fiatiforie des autres maladies. Mais qui en est responsable aujourd'hui ? Le ministère de la Santé ? Celui de l'Environnement ? Celui des ressources en eau ? Non, on ne peut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas... Les collectivités locales ? On ne peut pas dire que c'est la responsabilité de tel ou de tel département. Il y a un travail intersectoriel qui doit se faire. Et la cellule de veille est sous la présidence du ministère de la Santé ? Le comité national de lutte contre les maladies à transmission hédrique est sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. C'est lui qui réunit l'ensemble des secteurs concernés pour renforcer le dispositif contre ces pathologies. La cellule de veille ? La cellule de veille est toujours permanente. C'est le ministère de la Santé ? C'est le ministère de la Santé. Le volet santé, coordination, surveillance épidémiologique, prise en charge, protection de l'environnement, également il y a des actions de surveillance des points d'eau et l'information, l'éducation, la communication sont du domaine de compétences du ministère de la Santé. Le reste de la coordination intersectorielle dans un cadre global, c'est le ministère de l'Intérieur qui coordonne ça dans le cadre du comité national de lutte contre les maladies à transmission hédrique. Alors il y a aujourd'hui le dispositif d'alerte qui est enclenché automatiquement dès qu'il y a une alerte sanitaire dans un pays quelconque, même à nos frontières. Actuellement on parle du virus du Nil qui serait en propagation au niveau de la Tunisie. C'est quoi le virus du Nil déjà ? Parce que là avec la multiplication des virus, on commence à avoir peur. Le virus, la fièvre du West Nile, on l'appelle également le Nil occidental. Donc c'est une fièvre, c'est une maladie virale, mortelle également, mortelle bien sûr, et qui est causée par un virus qui est transmis par un vecteur, un moustique. Et donc le principal réservoir c'est les oiseaux, les oiseaux migrateurs, les oiseaux domestiques. Et le moustique pique ces oiseaux et transmet la maladie à l'homme. L'homme c'est un culte épidémiologique, c'est-à-dire qu'il est touché de manière accidentelle. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de transmission d'homme à homme de la maladie. Donc effectivement ces dernières années... C'est de l'animal vers l'homme ? C'est de l'animal vers l'homme à travers le moustique. Et nous déjà, dans les années 2010, nous avons mis en place un comité chargé des arboviroses. C'est-à-dire c'est un comité qui est chargé de statuer sur toutes les maladies transmises par des arthropodes, que ce soit des moustiques ou des tiques. Et donc en fonction de la situation épidémiologique dans le monde, ce comité se réunit, étudie la situation qui prévaut. Également quels sont les risques et il évalue les risques par rapport à l'Algérie. En 2018, il faut savoir que cette fièvre du West Nile ou du Nil occidental, on a noté une augmentation importante du nombre de cas dans le bassin méditerranéen, ce qui témoigne d'une forte circulation du virus. Et en Europe, au 4 octobre, il y a eu 1317 cas et 142 décès recensés au 4 octobre. Donc les cas de cette année dépassent les cas cumulés des cinq dernières années au niveau de l'Europe. Et actuellement ce virus est en Tunisie ? Actuellement il est en Tunisie. Les autorités tunisiennes ont déclaré à ce jour 60 cas suspects, dont 30 cas confirmés et un seul décès notifié. Bon, peut-être que la situation est beaucoup plus importante que cela. Mais nous, nous avons déjà enclenché dès le mois d'avril 2018, le dispositif de surveillance et de veille sanitaire contre le West Nile. Nous avons également cette semaine réactivé par une note ministérielle, réactivé ce dispositif au niveau essentiellement de nos frontières et d'un certain nombre de wilayats du nord où il y a des passages d'oiseaux migrateurs et où il y a également des zones humides importantes qui favorisent la pillulation du moustique vecteur de la maladie. Comment le détecter quand les médecins ne le connaissent pas aussi parce que ça a été le cap qui a été posé pour le choléra ? Le dispositif, qui a été mis en place depuis 2014, consiste en la surveillance du mois d'avril au mois de novembre, 30 novembre, parce que c'est la période où la fièvre du West Nile est la plus active. Elle est basée sur l'identification de tout cas de méningite à liquide clair. Elle doit faire l'objet de prélèvements et être transmis au laboratoire national de référence d'Institut Pasteur qui fait le diagnostic, qui a la capacité de faire le diagnostic du West Nile. Aucun cas n'a été signalé encore en Algérie ? Il n'y a aucun cas qui a été signalé. Le dispositif de veille est actif et donc nous sommes en veille sanitaire de manière continue. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la prolifération de ces moustiques comme celui du Nil ou celui du Tigre, dont on a beaucoup parlé cet été, c'est lié essentiellement à l'insalubrité de notre environnement immédiat ? Parce que ça ne sert à rien de mettre en place un calendrier vaccinal si l'environnement est pollué. Absolument. Ces dernières années, nous assistons quand même à une propagation de plus importante de vecteurs de moustiques. C'est vrai que le moustique Tigre qui fait actuellement des ravages, qui a fait l'actualité, est venu d'Asie du Sud-Est et il a colonisé l'ensemble des cinq continents. Également, l'AFF du West Nile existe partout dans le monde, puisque le moustique, le culex est présent partout. Donc, on assiste à une prolifération du fait également de la dégradation de l'environnement. Donc, le moustique se pullule et se propage là où il y a des retenues d'eau, là où l'homme a détruit complètement l'environnement, là où les écosystèmes ont été détruits. Le moustique trouve les conditions favorables à son développement et à la colonisation des autres espèces qui existent. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, Dr Fourard, c'est qu'il y a dix menaces que l'OMS a identifiées pour la santé mondiale dans la réémergence éventuellement du phénomène du choléra. Très bien. C'est vrai que l'OMS, compte tenu de ce qui s'est passé en 2017 et les années précédentes, a identifié dix menaces sur la santé mondiale. Tout d'abord, la grippe pandémique. La grippe pandémique, on n'est pas à l'abri du développement d'une pandémie de grippe. Les conflits. Les conflits, pourquoi ? Parce qu'ils sont une menace sur les systèmes de santé avec la destruction des infrastructures sanitaires et qui entraînent des épidémies importantes. Et le déplacement des populations. Absolument. Elle a identifié également le choléra, la diphtérie, le paludisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de réimportation et de réintroduction dans certains pays qui sont indemnes jusque-là. Les catastrophes naturelles qui sont également sources d'apparition d'épidémies. La méningite également a été identifiée comme source menace mondiale. Parce qu'actuellement, il y a une nouvelle souche virulente de méningocoque qui circule le long de la ceinture africaine de la méningite. Et la fièvre jaune. La malnutrition qui favorise l'apparition également, l'état de dénutrition favorise l'apparition également de maladies. Et les intoxications alimentaires. Les intoxications alimentaires que nous vivons actuellement nous aussi. Puisque ces dernières années, nous voyons qu'on avait entre 4000 et 5000 cas annuellement. Et nous sommes arrivés en 2017 à 10 000 cas d'intoxication alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des modifications du comportement humain, des modifications de notre alimentation. Il y a moins d'hygiène dans la préparation de l'alimentation, ce qui engendre cette augmentation des cas. Mais est-ce que vous prenez en considération toutes ces alertes de l'OMS ? Bien sûr, madame. Pour chacune de ces alertes, nous avons des experts, des comités qui se réunissent et qui statuent de manière régulière sur la situation mondiale et les risques encourus par notre pays par rapport à ces menaces. Alors la vaccination est gratuite et totalement dispensée par les autorités publiques. Le coût de la vaccination du nouveau calendrier aujourd'hui, docteur Foura ? Très bien. Il faut savoir que la vaccination est gratuite, mais elle est obligatoire. Et donc l'État ne ménage aucun effort pour mettre en place, aménager le calendrier de vaccination avec l'introduction de nouvelles technologies dans les vaccins. Le nouveau calendrier de vaccination que nous allons mettre en place en 2019... Dès début janvier ? Non, pas à la fin peut-être du premier trimestre, va coûter à l'Algérie près de 22 milliards de dinars. Donc c'est un investissement important, mais l'État assure donc cet investissement qui est un investissement important pour la santé de nos enfants. Oui, on ne compte pas quand il s'agit de la santé de nos enfants. On ne compte pas quand il s'agit de nos populations. Absolument. Alors des questions des auditeurs, est-ce que la gratuité des vaccins anti-gripal est envisageable aujourd'hui, docteur Foura ? Est-ce que dans les structures de santé, c'est gratuit ? Elle est gratuite pour les populations ciblées au niveau de nos structures de santé, mais elle est remboursée pour ceux qui achètent leurs vaccins au niveau des officines. Alors je suis pharmacien, hospitalier. La DSP, c'est-à-dire la Direction de la Santé Publique, nous impose des quantités excessives de vaccins anti-gripal, malgré que nous avons demandé de réduire ces quantités, car l'année passée, plus de la moitié s'est périmée, sachant qu'on est un établissement extrêmement endetté. Non, ça c'est les estimations des besoins des pharmacies hospitalières. Nous avons des statistiques annuelles de cas au niveau des différentes structures de santé, et donc nous leur donnons en fonction des besoins qui sont exprimés au niveau de la base. Donc l'année passée, nous avons, comme je vous ai dit, eu à importer 40 000 doses supplémentaires, ce qui veut dire que nous avons épuisé totalement le vaccin qui était destiné aux structures de santé. Alors, autre appréhension des parents, ma fille est née à l'étranger, la totalité des pédiatres me disent, ramenez vos vaccins d'ailleurs, car on n'a aucune information qui prouve l'efficacité de ces derniers en Algérie. La communication pour les professionnels existe-t-elle ou reste-t-elle toujours la conjuguisant au futur ? Docteur Foura, c'est vrai qu'il y a les prescripteurs aussi qui font peur parfois aux parents ? Absolument, absolument, effectivement, mais c'est déplorable justement que des confrères qui ne connaissent rien des fois à la vaccination émettent des avis et qui découragent les parents et donnent de fausses informations. Les vaccins qui sont utilisés en Algérie sont les mêmes vaccins qui sont utilisés à l'étranger. Donc tous les laboratoires qui produisent le vaccin destiné au programme de vaccination des enfants sont des laboratoires qui sont accrédités par l'OMS. Et donc tous les vaccins qui sortent de ces producteurs ne sortent pas s'il n'y a pas l'accréditation. Et nous avons en plus de cela mis en place un contrôle systématique de ces vaccins à l'entrée au niveau de l'Institut Pasteur avant leur distribution au niveau des structures de santé. Donc cette désinformation, c'est ça qui a causé en fait un tort au programme de vaccination. Il faut que les parents reprennent confiance en notre système de santé, en notre système de calendrier de vaccination parce qu'il y va de la santé de leurs enfants. Alors beaucoup de pays ont abandonné la vaccination pour les enfants. Docteur Fourin, on le voit dans certains cas par exemple, de pays comme en Europe. Pourquoi l'Algérie maintient et renforce encore davantage le carnet vaccinal ? Non, il faut savoir qu'avant en Europe, les vaccinations étaient des vaccinations recommandées. Donc les gens avaient le choix entre vacciner et ne pas vacciner leurs enfants. Mais ces dernières années, il y a eu un revirement total de la situation puisque en France, ils reprennent 11 nouveaux vaccins obligatoires. Ils ont rendu obligatoire l'Allemagne. L'Allemagne poursuit pénalement les parents s'ils ne vaccinent pas leurs enfants. Donc tout le monde a maintenant conscience que la vaccination est la seule arme thérapeutique pour pouvoir éliminer toutes les maladies qui ont été contrôlées par la vaccination et qui peuvent être éradiquées et éliminées pour la plupart d'entre elles. Alors qu'en est-il de la tuberculose et sa recrudescence actuellement, Docteur Fourin ? Parce qu'on le constate. Il n'y a pas de recrudescence à la tuberculose. Pour vous dire qu'il y a des informations qui sont données à tort et à travers. La tuberculose pulmonaire à microscopie positive, c'est la tuberculose la plus contagieuse. Nous avons atteint en 2017 un taux jamais atteint de baisse. Nous sommes arrivés à 14 cas pour 100 000 habitants pour la tuberculose à microscopie positive qui est la tuberculose la plus contagieuse. C'est un résultat auquel nous ne sommes jamais arrivés depuis l'indépendance. Pour vous dire qu'il y a une baisse très significative de cette tuberculose contagieuse. Alors j'ai un cousin qui a vacciné son enfant à l'âge de 18 ans, 18 mois. Suite à ça, l'enfant depuis 6 ans est en coma parce que le vaccin était périmé. Est-ce qu'il arrive parfois qu'on commercialise des vaccins périmés ? Docteur Fourin ? Jamais, jamais nous n'avons commercialisé un vaccin qui était périmé. Nous exigeons toujours qu'il y ait au moins 2 ans ou plus de durée de validité du vaccin avant son importation. Et il n'est jamais, je peux vous donner toutes les garanties, qu'aucun vaccin périmé n'a été utilisé en Algérie. D'ailleurs, c'est une des choses qui ont un peu saboté la campagne de vaccination puisqu'il y a eu même sur le Facebook des images de flacons de vaccins qui étaient périmés mais qui n'étaient pas des mêmes lots des vaccins utilisés. Donc ça a été fait de manière à nuire réellement à la campagne de vaccination. Mais aucun vaccin n'est périmé n'est utilisé en Algérie. Alors aujourd'hui, Docteur Fourin, autre question. Est-ce que c'est parce que c'est le pentavalent qu'on a importé essentiellement qui a suscité toute cette polémique ? Probablement, effectivement. Probablement parce que les deux décès qui sont survenus suite à la vaccination par le pentavalent. En fait, on n'a à ce jour aucune indication que c'est le vaccin qui a été à l'origine de leur décès. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de cas comme ça où c'était une simple coïncidence entre la vaccination et le décès et les enfants avaient des pathologies concomitantes qui avaient conduit au décès et non pas le vaccin. Est-ce que cette réticence de la population n'est pas due à une perte de confiance en notre système de santé ? Surtout après l'histoire du RHB, c'est-à-dire Rahmet Rabbi, véritable arnaque, cautionné même par les plus hautes autorités du pays, notamment au niveau du ministère de la Santé. Quel est votre commentaire, Docteur Fourin ? C'est un compliment alimentaire. C'est un produit qui n'a jamais été enregistré. Il relève du ministère du Commerce. Ce n'a pas été une affaire du ministère de la Santé comme médicament. C'est un compliment alimentaire. Au niveau des polycliniques, pourquoi on doit faire une file d'attente de 2h, 3h ? Parce qu'on n'ouvre pas le flacon de vaccins avant qu'il y ait 20 ou 30 malades ou 30 enfants ? Non, c'est une question de rationalisation des moyens. Mais c'est pénalisant aussi quand on travaille, quand on se déplace et quand c'est loin. Au niveau des structures, il y a un programme de vaccination. Donc, les gens sont programmés pour venir et faire vacciner leurs enfants dans les meilleures conditions. Docteur Jamel Fourin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.